Elle est seule de non-transparence, elle est seule de vocabulaire dévalorisant. Comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. On se rappelle du discours du président du Ghana face à Emmanuel Macron. Lorsque l'on regarde l'Afrique et que l'on considère ses ressources, c'est l'Afrique qui devrait donner de l'argent aux autres pays. Bon, c'était déjà du lourd face à Macron. Mais là, tu vas découvrir le discours d'une Africaine qui a laissé Macron sans voix et qui met juste une grosse claque. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Je suis Raimwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabée, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, L'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là, rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leurs propres capacités, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devriez le savoir, le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feux-Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini, c'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique, aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. » C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent. Alors, vous nous avez appelé, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous, vous êtes un Président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, vous le savez. L'AFD, l'Agence française de développement, faites bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom. Changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi, on peut parler. On a notre mot à dire. On peut aussi agir. Et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale, elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer. Par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. A bon entendeur, salut. Merci. Mais quel discours. Franchement, il faut en avoir du courage pour oser parler comme ça à un chef d'État. Direct, droit dans les yeux. Et ce que je voudrais mettre en évidence dans ce discours, le premier élément qui me semble le plus important, c'est quand cette jeune femme a mis en évidence le fait que on ne développe pas, mais on se développe. Et tu vois, juste le fait de remplacer le « ne » par « se » change complètement la dimension de cette phrase. Pourquoi ? Parce que pour se développer soi-même, pour changer quelque chose dans sa vie, on ne doit pas attendre que les autres le fassent à notre place. On ne doit pas être dans la position du spectateur, de celui qui tend la main pour qu'on nous donne quelque chose et qu'on puisse enfin développer les choses. Dans le fond, qu'on puisse changer les choses. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante pour moi. Parce que trop souvent, certaines personnes sont dans l'attente des autres. Ils attendent que les autres fassent à leur place. Mais le jour où les autres ne sont plus là, ils sont perdus. parce qu'ils ont décidé de confier leur vie entre les mains d'autres personnes. Et quand tu fais ça, tu deviens dépendant de quelqu'un d'autre. Tu deviens dépendant d'un autre être humain. Or, pour pleinement s'accomplir, pour vraiment vivre sa vie, l'essentiel, c'est quoi ? C'est d'être indépendant des hommes et dépendant de soi. Le deuxième élément que je souhaiterais mettre en évidence dans le discours absolument magistral de cette jeune fille, c'est que je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques temps de cela, Emmanuel Macron s'était ramassé une gifle en pleine rue par un individu. Emmanuel Macron s'avance décontracté vers une foule qui l'attend derrière des grilles. Il se dirige droit vers un homme en t-shirt kaki qui immédiatement lui assène une gifle. On lui assène Lully, avale Macronie ! Coup ! Lully, avale Macronie ! Le président est aussitôt écarté. C'est clair que répondre comme ça par la violence, ce n'est pas une bonne chose. Même si on peut comprendre la frustration, le côté émotionnel qu'on n'arrive plus à gérer et pam, on attaque, tu vois ? Mais ça n'apporte pas de solution. Ça ne change rien. Tu auras beau donner 10 000 claques à Emmanuel Macron, rien ne changera. Les choses resteront figées. Et au contraire, ça n'apportera que plus de rancœur, plus de haine, un climat de violence. Cette jeune femme nous a démontré une chose. Elle nous a démontré qu'on pouvait mettre une claque sans toucher son adversaire. Et ça, ce sont les claques les plus puissantes. Pourquoi ? Parce qu'elles touchent les cœurs. Elles heurtent les esprits. Je veux dire, tu as vu dans la salle, il y a un moment où tout le monde s'est levé, tout le monde rigolait, tout le monde disait, mais cette fille, elle a peur de rien. Moi, je suis sûr et certain que même un mec du QQX clan, ultra raciste, aurait vu le discours de cette fille, il serait levé dans la salle, il aurait commencé à applaudir. Pourquoi ? Parce que ce discours, il va au-delà des couleurs de peau, il va au-delà des origines. Ce discours, son objectif est de toucher directement les cœurs et de réveiller les consciences. Et quand tu es capable de mettre des claques intellectuelles aux gens, c'est là que les gens se lèvent et qu'ils prennent conscience et qu'ils se disent mais putain en fait, ouais, il y a moyen de changer les choses. Mais il faut relever ses manches. Et ça, c'est les meilleurs claques que tu peux donner aux gens. Parce que, bon, je ne suis pas dans une relation conflictuelle avec Emmanuel Macron, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que Emmanuel Macron, quand il a entendu ça, il a ramassé cette petite claque parce que c'est quand même le président de la République française, tu vois. Et il y a une fille qui arrive de nulle part et qu'il le met en PLS. Je veux dire que il a peut-être été un petit peu touché dans son égo. Mais je suis sûr et certain qu'il a pris conscience de certaines choses. Et que ce discours, même si, parfois dans la forme, il pouvait paraître agressif, je suis sûr et certain qu'il va déboucher sur des choses positives. Tu vois. Et que si Emmanuel Macron l'a mal pris au début, par après, je pense que c'est un homme intelligent. Il n'y a rien à dire. Il va prendre conscience qu'elle a dit des vérités. Que la bouche de cette fille était remplie de vérités. Et je pense qu'on doit tous prendre exemple sur cette jeune femme. c'est-à-dire que tu vois, parfois, il nous est difficile de dire des vérités. Parfois, on a peur de heurter les gens. Et parfois, quand on dit des vérités, on les sort d'une manière assez brutale et agressive. Parce qu'on est rempli d'émotions. Parce qu'on a envie juste de remettre les choses en place, quoi. Je perds mes mots, tu vois. C'est l'émotion qui monte, c'est l'émotion. Mais cette jeune femme, elle nous a démontré qu'il n'y a rien de mieux que de dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui change les choses. C'est la vérité qui améliore les choses. Alors certes, parfois, il y a des vérités qui font mal à entendre. Mais sans vérité, il est impossible de changer ta vie. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.